Bonjour à tous, après un long week-end relativement pluvieux, nous revenons dans les secrets de Secret Story, les petits potins. Nous avons bien sûr eu un Prime ce vendredi chargé d'émotions et chargé de découvertes, vu que le téléphone rouge a fait son retour au sein de la maison des secrets, et bien sûr il n'apporte pas toujours que des bonnes nouvelles. Effectivement, lors de la soirée du Prime, nous allons y revenir rapidement, à savoir que nous avions deux nominés, nos nominés c'était Benoît et Alexandre, donc c'est Alexandre qui a dû partir avec 48% des voix, il a dû quitter la maison des secrets. D'un autre côté, le téléphone au départ annonce à Julie une mauvaise nouvelle, elle est nominée d'office, vu que Bastien et Anne-Christelle étaient dans la pièce secrète et l'ont nominée d'office. Par la suite, elle a reçu un deuxième coup de fil du téléphone rouge, et là le téléphone rouge lui a donné vraiment un choix cornélien, à savoir, soit elle décidait de sortir de la maison des secrets immédiatement, et elle donnait l'immunité à sa meilleure amie Amélie, soit elle faisait sortir Amélie, et elle s'immunisait elle pour les prochaines nominations. Julie a donc décidé de quitter la maison des secrets, donc nous avons eu vendredi deux sorties, Julie et Alexandre. Le téléphone rouge qui lui a fait bien sûr son apparition au sein de la maison des secrets, et alors bien sûr, ce que nous avons vu, surtout pour le moment, c'est Cheyne qui dérange, parce que Cheyne est sur la bonne piste des secrets, elle ne veut plus faire partie non plus d'aucun clan, et elle est sur la piste du secret de Stéphanie Sénat. Pour elle, Stéphanie et Sénat sont des ex, et elle pensait y ajouter également Amélie. Bien sûr, là, elle s'est un petit peu trompée, elle a buzzé, elle s'est rétractée, Sénat sentant son secret en danger, s'est dit, je préfère que Amélie sache mon secret, comme ça elle sera moins jalouse si elle encaisse ma cagnotte. Donc, il a donné de lourds indices à Amélie, bien sûr Amélie a tout compris, Amélie a buzzé, Amélie, fière d'avoir trouvé le secret de Sénat, commence à en parler à tout le monde, et alors bien sûr, Cheyne très déçu d'avoir mis sur la piste d'autres personnes, d'autres habitants. Stéphanie, sentant son secret également mis à mal, va buzzer en disant que pour elle, c'est Sénat, Amélie et Coralie, bien sûr pour essayer de semer le trouble, et à leur verdict, quand Amélie a voulu révéler le secret de Sénat, la voix lui a dit, stop, on arrête tout, Sénat t'a mis sur la piste, et donc Sénat va être puni. Réponse ce soir, nous saurons donc ce soir ce qui se passe, rendez-vous dès demain, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao.